Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel fonctionnel numéro 44. On va voir comment utiliser Nix pour faire de la gestion de paquets, du développement ou de l'administration système à partir d'un cas concret. Donc ça va résumer un peu tout ce qu'on peut faire avec Nix. Donc je rappelle que Nix c'est un gestionnaire de paquets qui est inspiré de la programmation fonctionnelle. Dans le sens où un paquet en fait c'est une fonction qui prend des entrées comme les dépendances, le code source, etc. Et ça retourne un résultat qui est le paquet construit qu'on peut utiliser. Et donc ça ne peut pas faire d'effet de bord. La fonction prend des entrées, prend une sortie et c'est tout. Et donc ça, ça permet de faire de la gestion de paquets à la fois reproductible mais également efficace et qu'on peut personnaliser assez finement. Et également on peut faire plein d'autres outils avec ça, c'est ce que fait Nix. Et là je vais parler essentiellement de Nix mais il y a aussi GnuGeeks qui existe, qui est un système alternatif qui permet de faire à peu près tout ce que je vais présenter ici. Il y a peut-être quelques fonctionnalités en moins mais a priori ça peut faire l'essentiel. Donc on va partir d'un projet d'exemple qui est celui-ci. Il y a le code source ici sur GitLab et je vais exactement utiliser ce code-là. Donc le projet c'est un serveur web. Donc en gros je vais lancer mon programme et dans une page web je pourrais taper son adresse. Donc là j'ai lancé en local. Sur la page d'accueil j'ai un texte d'accueil qui est renvoyé par le serveur. Et si je mets ici sur la route Mule2 et bien je peux mettre un nombre derrière et le serveur va me calculer le double de ce nombre et me le renvoyer sous forme de texte. Donc voilà. Alors on peut regarder le code. Donc le code basiquement c'est un projet en C++. Donc ici j'ai une bibliothèque et il y a juste la fonction Mule2 dedans. Donc c'est vraiment très simple. J'ai un programme de test ici. Donc c'est avec Google test. Je teste si mes fonctions renvoient bien le résultat suivant l'entrée que j'ai donné. Et j'ai mon programme serveur. Donc c'est pas très important donc je le passe rapidement. Mais en gros ça utilise CppRest SDK. Ça gère les routes, ici la route racine et ici la route Mule2. Et donc ça renvoie les valeurs qui vont bien. Donc on voit ici que j'ai un appel à Mule2 ici. Donc la bibliothèque qui est importée là. Et le serveur est lancé ici. Il y a un système pour récupérer le port. Par défaut c'est le port 3000 et puis voilà. Bon c'est pas très intéressant donc je détaille pas. Tout ça c'est packagé avec CMake. Donc CMake c'est un activement très classique pour faire de la configuration de projet C++. Donc là c'est pour mon projet. Ça c'est pour mes tests unitaires. Donc je récupère la bibliothèque de test. Je crée un programme de test ici. Et puis j'aurai eu la bibliothèque ici. Et j'ai mon programme de test. Pour le serveur il y a un peu plus de dépendance. Il y a Boost, il y a OpenSSL. Et donc voilà. L'exécutable est créé ici à partir du code source. Et les exécutables sont installés à la fin avec cette commande. Donc voilà. Alors il y a un premier problème qui va arriver. C'est que cpprest SDK que j'ai utilisé dans mon serveur ici. Et bien il n'est pas fourni dans Nix. Si je veux faire un Nix search. Cpprest qui me dit qu'il n'y a rien. Donc le paquet n'est pas disponible. Alors OpenSSL Boost tout ça c'est des bibliothèques vraiment très classiques. Elles sont à peu près dans toutes les distributions Linux. Cpprest SDK c'est un peu plus particulier. Il y a peut-être quelques distributions Linux qui l'ont. Mais c'est pas du tout aussi répandu. Donc avec Nix c'est pas grave. On peut le packager et l'intégrer dans notre projet. Alors comment ça marche ? On va faire un paquet Nix pour cette bibliothèque. Donc voilà à quoi ça ressemble. En gros c'est juste faire une dérivation. Un paquet Nix s'appelle une dérivation. Je lui donne un nom. Comment je récupère les sources. Donc on peut les récupérer directement du dépôt Github. Et je lui donne ici les dépendances dont j'ai besoin pour compiler cette bibliothèque. Et ces dépendances là je vais les mettre ici. Ça va être les paramètres de mon paquet. Et donc ici j'ai pas dit du tout le code qui va correspondre à Cimec, à Boost etc. C'est un paramètre que je vais pouvoir passer à mon paquet quand je vais utiliser ce paquet justement. Donc une fois que j'ai fait ça je vais faire la même chose pour packager mon projet à moi. Donc il est où ? Il est ici. Donc pareil j'ai tout mis ça dans le dossier Nix ici. Et bah c'est le même principe. Je lui donne un nom, un numéro de version. Alors les sources maintenant c'est plus sur Github. Bah là je suis dans le dossier Nix donc ça va être dans le répertoire d'avant. C'est mon dossier racine où il y a le Cimec. Et mes dépendances ici. Donc là maintenant ce qu'on peut remarquer justement c'est que j'ai juste mis les dépendances. J'ai pas dit comment on faisait pour compiler. En fait avec Cimec il y a des commandes particulières à lancer. Mais je l'ai pas dit parce qu'en fait comme c'est dans les dépendances. Il sait automatiquement qu'il va falloir lancer ces commandes là. Et Nix est capable de le déterminer automatiquement. Donc voilà. Et toujours pareil. Donc ça c'est les dépendances que je dois avoir. Et c'est les paramètres de mon paquet que je vais spécifier après quand je vais appeler mon paquet. Donc je regarde si j'ai un oublié quand même. Et donc voilà. Donc comment j'appelle mon paquet ? Et bien il y a le point d'entrée ici qui est le fichier default.x. Donc ça c'est ce que je vais lancer à la racine de mon projet en fait. Le default.x il est là. Et c'est lui qui va appeler les paquets précédents. Donc par exemple. Moi ce que je veux en fait c'est ici mon MyMetServer. Et à partir de la Logitech.pkgs ici. Et bien je vais construire un package. En spécifiant le fichier que j'ai montré tout à l'heure. Et donc là j'ai fait pareil pour cpp-rest-sdk. La dépendance qui me manquait. Et du coup quand j'appelle un package ici. Je vais remontrer ici. Tous ces paramètres là sont déterminés automatiquement. Parce que je l'ai construit mon package à partir de pkgs ici. Donc dans pkgs il y a déjà OpenSSL, CMake, Boost etc. Donc toutes les paramètres de la fonction sont déjà renseignés. Par contre cpp-rest-sdk il n'existe pas dans pkgs. Donc c'est pour ça que je dis ici. Il faut hériter le paquet que j'ai construit juste avant. Qui maintenant existe. Et que je peux spécifier comme paramètres de fonction. Et donc là j'ai tous mes paramètres qui vont bien. On sait comment construire le package automatiquement. Donc là c'est pareil en fait. Mon default.nix c'est une fonction avec un paramètre pkgs. Donc que je peux spécifier. Mais par défaut. Donc ça ça veut dire que si c'est pas renseigné. Et bien on va faire un import de nix pkgs. C'est logitech standard de mon système en fait. Donc voilà. Donc je construis ma dépendance qui manquait. Mon programme à moi avec la dépendance qui va bien. Et je renvoie mon programme. Et ça va être le résultat de mon packaging. Donc maintenant une fois que j'essaye. Qu'est-ce que je peux faire avec. Et bien la première chose qui va être intéressante. C'est de créer un environnement virtuel. Donc la commande pour faire ça c'est nix shell. Ça va regarder si il y a un fichier shell.nix ou default.nix. Et ça va le lancer. Donc là c'est rapide en fait. Qu'est-ce qu'il a fait. Il a juste chargé les dépendances dont il avait besoin. Donc en fait il avait besoin de MyMetServer. Il allait voir dans le fichier ici. Il y a besoin de toutes ces dépendances là. Donc il les a tout installé. Donc là il n'a rien installé parce que j'avais déjà testé. J'en avais déjà. Mais s'il manquait des choses il les aurait téléchargées. Donc là maintenant qu'est-ce qu'il se passe. Bah alors j'ai enlevé le dossier résulte parce que c'est le résultat d'un test d'avant. Donc là il ne m'a rien construit en fait. Mais par contre j'ai tous les outils pour pouvoir construire. Donc avec CMake il faut lancer quelques commandes. Alors par exemple je vais faire MyBuild ici. Donc je crée un répertoire. Je vais dans ce répertoire. Je fais CMake point point. Donc du coup ça va lui dire regarde le fichier CMakeList ici. A partir de là il va pouvoir construire un MakeFile que je peux lancer avec Make. Et normalement toutes les dépendances qu'il y avait dans mon CMakeList. Et bah elles seront satisfaites parce que j'ai mon packaging inix qui m'a chargé tout seul. Donc effectivement là ça a compilé. Il m'a fait le programme de test, le programme serveur. Je peux lancer le programme de test par exemple. Donc les tests passent, tout va bien. Et je peux lancer mon programme serveur. Donc là il écoute sur le port 3000. Donc si je vais en localhost sur le port 3000. Et bah voilà sur la route racine j'ai bien mon message d'accueil. Et ici si je mets mule 2 et puis je sais pas 7 par exemple. Et bah il me retourne bien le texte 14. Donc voilà. Alors ce fichier default.nix. Donc là je vais quitter. Il me permet de faire d'autres choses. Par exemple il permet d'installer le programme. Donc je vais quitter le nix shell. Donc là maintenant il y a mon dossier alors je peux le supprimer même. Hop. Voilà. Et donc si je fais un nix build. Et bah il va me refaire une compilation complète et il va me la faire automatiquement. Donc les commandes nix que je vais taper. Il va me la refaire automatiquement. Et il va me refaire une compilation complète toute propre. Et il me met le résultat. Dans ce dossier résulte ici. Alors j'aurais dû faire ça. Voilà donc il y a un dossier résulte. Et bah en fait je peux lancer résulte bin. Et puis par exemple le programme de test. Et voilà. Donc tout ça à partir du même fichier. Donc euh. Qu'est ce que je veux dire. Oui voilà. A partir de ce fichier default.nix. Je peux lancer un shell virtuel. Je peux euh. Le compiler. Et le mettre dans ce euh. Enfin le compiler de proprement. Et il va me mettre le résultat là dedans. Et en fait je peux même l'installer. Directement comme si c'était un logiciel classique. Donc la commande c'est nixenv-i pour installer. Et je vais lui dire c'est à partir du folder du dossier ici. Donc là il me récupère mon default.nix. Il regarde dedans comme tout à l'heure. Et cette fois il va l'installer en local. Donc vraiment comme si c'était un paquet que j'avais installé avec le système de base. Donc là ça s'installe. Et maintenant si je fais un nixenv-q pour avoir les logiciels installés. Et bien j'ai mon MyMetServer qui apparaît ici. Et je peux lancer. Et cette fois j'ai pas besoin d'aller dire c'est dans le dossier. C'est dans le dossier résulte. Ou de mettre un point slash. Parce que j'étais en compilant local avec le nichel. C'est le programme système de base. Donc si je le supprime. Donc c'est moins e. MyMetServer. Et bien maintenant il le connait plus. Et il est plus dans mes paquets installés. Donc là il est disparu. Donc voilà. Et en fait comme mon programme il est ici. Sur GitLab. Et bien ici je peux récupérer une archive de GitLab. De tout mon code source sur GitLab. Et comme il y a le fichier default.x dedans. Et bien je peux directement taper cette commande là. Et ça va lui dire. Bah au lieu de. Donc on l'installe. Au lieu que ce soit le fichier default.x en local. Je lui passe une adresse ici. Où il y a mon archive. Et il va la décompresser automatiquement. Trouver le default.x qu'il y a dedans. Et exécuter comme si je l'avais fait en local. Donc même si j'ai pas mon dépôt qui est cloné en local. J'ai juste à faire cette commande là. Sur n'importe quelle machine où il y a Nix. Et puis ça va marcher. Il va me compiler mon programme. Après avoir à compiler toutes les dépendances. Et m'installer le programme. Voilà. Il y a quelque chose d'intéressant également. C'est que. On peut également fixer. Une release. Alors ça veut dire quoi. Ça veut dire que. En fait. Je sais pas si je vais ici. Bon c'est pas grave. En fait la logitech de base de Nix. C'est une logitech. C'est un dépôt. Un dépôt git. Et dedans il y a tout le packaging de Nix. Donc quand j'installe les programmes dans Nix. Et bah c'est récupéré depuis. Ça correspond à ce dépôt là. Donc il y a un système de release. Et un système de. Une branche release. Une branche en ligne release. Mais voilà. Les paquets évoluent. Et donc en fait. Bah moi je peux me fixer à un commit particulier. De. De. Du dépôt. De l'état du dépôt. Et me dire. Bah voilà. Je me fixe là dessus. Et puis je construis mes. Mes projets là dessus. Ça permet de savoir également. Exactement. Quelle version on a. De pouvoir reproduire sur notre machine. Exactement. Donc. Le fichier. Bah il est ici. Donc. En gros. Ici c'est le numéro du commit. Dans. De github. Ici c'est. Bah je lui dis comment récupérer. Une archive. A partir de. De ce dépôt. Et. Et. Ici j'importe. A partir de l'archive. Que j'ai récupéré. Et. Sur la logitech. Le pkgs. Que j'ai récupéré ici. Donc qui est vraiment fixé. Sur ce commit là. Et bah je vais appeler. Mon default.nix. Que j'avais dans mon répertoire d'avant. Et bah du coup. Il va me refaire. Toutes les commandes ici. Le pkgs. Cette fois. Ce sera la version. De ma release. La version fixée. Par le commit. Et puis voilà. Il va me faire tout le reste. Comme d'habitude. Tout ça. C'est toujours cet aspect fonctionnel. Qui permet de faire ça. Je spécifie vraiment. Le paramètre. Et tout ça. Se répercute. Sur les paquets. Donc mon fichier. Il est. Il est ici. Voilà. Donc du coup. Pour le construire. Et bah. Pareil. C'est toujours la même commande. Nix build. Cette fois. Je spécifie le fichier. Donc là. Si. Si j'avais pas. La version de la logitech. D'installer sur la machine. Il me l'aurait télécharger. J'ai fait des tests. Donc. Il me le retélécharge pas. Mais. Sinon. Donc voilà. Ça s'installe. Et maintenant. Dans le dossier résulte. Il y a la version. Ouh. En fait. J'aurais peut-être dû. Faire ça. On peut faire ça. Voilà. Donc en fait. Si je fais. Si je demande vraiment. Résulte. Vers quoi il pointe. Bah. En fait. C'est un lien symbolique. Qui pointe vers cette version. Donc ça. C'est la version. Qui correspond à la release. Donc. C'est une clé de hachage. 8v. Je sais pas quoi. Mais si par exemple. Je recompile. Si je reconstruis. Juste à partir de mon default. Point. X. Il va mettre ça dans un autre dossier. Parce que c'est une autre version. Ça correspond pas. Au même. Ça correspond à la logitech courante. Et non plus. A la version fixée. Dans la release. Donc si maintenant. Je refais mon LL. Bah on voit ici que. C'est plus le même dossier. C'est plus le même programme. Et il y a un environnement logiciel. Qui est différent. Donc voilà. Euh. Alors du coup. Ce fichier là. Donc. Je peux faire un chat. Je peux l'installer. Je peux également l'utiliser. Pour faire de l'intégration continue. Donc l'intégration continue. C'est plus. Sur GitLab. Et bah. Quand je fais un. Quand je push du code. Et bah. Et bah. Je peux lui dire. Tiens. Fais quelques étapes. Par exemple. Pour compiler. Pour voir si mon projet. Il compile bien. Si les tests unitaires. Bah. Est-ce que les tests passent bien. Etc. Donc en fait. Basiquement. J'ai besoin de juste de faire ça. Je lui dis juste. Donc GitLab. Récupère le code automatiquement. L'intégration continue. Récupère le code automatiquement. Je peux lui dire. Par d'une image Docker. Nix. Donc c'est Nix. Et donc je peux lui dire. Bah. Une fois que tu as récupéré cette image. Tu vas me faire le Nix build de ma release. Et puis tu vas me lancer les tests unitaires. Et donc c'est tout en fait. Comme j'ai tout mon packaging. D'habitude. Pour faire l'intégration continue. Il y a une grosse étape. Où. On va installer. On va partir sur une Debian. Ou un système comme ça. Et on va installer. Toutes les dépendances. Toutes logicielles. Qu'on a à Simaik. Etc. Etc. Donc on a une grosse liste ici. Avec plein d'installs. Et puis après. On peut faire nos commandes. Pour compiler le projet. Etc. Avec Nix. En fait. C'est automatique. J'ai juste à faire le Nix build de ma release. Et puis. Si les dépendances qui ne sont pas satisfaites. Il va les télécharger directement. On peut regarder même. Sur. Sur intégration continue. Sur la page web. De Wigiklab. Donc en fait. Ici. J'avais des processus. D'intégration continue. Alors. Par exemple. Il y a celui-ci. Donc là. Je retrouve mon étape de build. Et si je clique dessus. Et bien. Il me dit. Tout ce qui s'est passé. Alors. Je crois qu'on peut aller jusqu'en. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé. Il a récupéré l'image locker. De NixOS Nix. Et puis. En vert. J'ai des petites commandes. Qui correspondent à. Les actions qui sont réalisées. Automatiquement. Spécifiées dans le fichier. D'intégration continue. Que j'ai montré. Donc notamment. Il y a le. C'est pas ça. C'est pas bon fichier. En fait. On va prendre un autre. Voilà. Donc ça. C'est vraiment. Par rapport au fichier que j'ai ici. Je fais juste. Le release. Et le test unitaire. Donc. Il a récupéré. L'image locker. Le dépôt kit. Il a construit. La release. Et donc. Ça a récupéré les dépendances. Et notamment. Il y a un autre truc. Qui est intéressant. Je sais pas si on veut le voir. Parce que c'est un peu petit. Voilà. Il a. Il a recalculé. Il a recompilé. En fait. Cpp. Cpp. Reste. Sdk. Parce que. Il n'est pas dans les dépôts. Donc à chaque fois. Il faut le recompiler. Mais bon. Peu importe. Ça va fonctionner. Et à la fin. Il a lancé. C'est mes tests unitaires. Et mes tests unitaires ont passé. Donc. Le processus d'intégration continue. C'est bien déroulé. Et voilà. Du coup. A chaque fois. Que je push quelque chose. Il me fait intégration continue. Du coup. Il me recompile. Cpp. Le PRS. Sdk. Et du coup. Ça prend du temps. Ça prend presque 20 minutes. Mais donc. Je vais remettre les lignes. Que j'avais enlevé. En fait. Avec. Avec. Nix. On peut. On peut garder en cache. Des éléments. On peut les mettre sur un serveur. Alors. Il y a des. On peut mettre des serveurs d'intégration continue. Il y a. Il y a des choses qui sont. Qui existent avec Nix. Mais depuis quelques temps. Il y a un système qui s'appelle. CacheX. Qui est vraiment un service web. Où on peut s'inscrire. Et puis. Qui ont dit. Tiens. Je vais faire un dépôt de cache. Et puis. Bah. Je vais envoyer mes. Mes fichiers de cache. Donc là. C'est ce que j'ai fait. Et en fait. J'ai récupéré la dépendance. Alors. Je ne sais pas si je vais la voir ici. Mais en gros. Il y a des dépendances. Qui sont créées dans le Nix Store. Par exemple. Comme ça. J'ai récupéré celle de Cpp. REST SDK. Qui correspondait à ma release. Et j'ai fait. Une commande juste. Alors. La commande c'est. CacheX. Ensuite. Il faut faire push. Le nom du. Il a mis sur CacheX. Et après. Si je vais sur notre machine. Ou sur mon intégration continue. Bah. J'ai juste à faire la commande. CacheX. Use. Mon login. Et. Bah. Dès qu'il va construire quelque chose. Il va regarder. Si le truc qu'il est en train de construire là. Il existe pas déjà. Sur ce dépôt de cache. Cache. Donc du coup. C'est ce que j'ai fait. Ce que j'ai ajouté dans l'intégration continue. Donc. J'installe CacheX. Je lui dis d'utiliser. Mon dépôt de cache ici. Et. Bah. C'est les commits d'après. Par exemple. Le dernier. Et bah. Du coup. Qu'est-ce qu'il a fait. J'espère qu'on va le voir. Voilà. Donc il a récupéré l'image locker. Cette fois. Il a installé CacheX. Quand il y avait quelques dépendances à installer évidemment. Mais tout ça. C'est du binaire. C'est juste du téléchargement. Il a utilisé le cache. Et à la fin. Quand il a fait le build. Et bah. J'espère qu'on va le voir quelque part. Mais. Normalement. Il devrait récupérer des. Je sais pas si on va le voir là. Donc là voilà. Là il récupère sur le cache le Nix. Et il devrait y en avoir un. Où il va récupérer sur le. Sur CacheX. Mais. Je sais pas. S'il y en a tellement. Bon. C'est pas grave. Voilà. Et donc à la fin. La compilation qu'il a faite. Bah c'est uniquement. C'est uniquement. Mon programme ici. Donc les commandes CMake. De mon petit projet. Et la fin. Les tests unitaires. Donc il y a eu beaucoup moins de. De. D'étapes qui ont été réalisées. Et ça a pris seulement 1 minute 30. Au lieu des 20 minutes. De tout à l'heure. Donc tout ça avec. Pareil. Juste mon fichier de release. De tout à l'heure. Juste. Bah j'avais mis. Des éléments déjà compilés. Sur CacheX. Donc voilà. Pour intégration continue. Avec le cache binaire. Donc ça c'est plutôt pas mal. Egalement. Qu'est-ce qu'on peut faire. On peut construire des images Docker. Alors je vais peut-être. Un peu de ménage. Là dedans. Voilà. Donc. Je peux créer un fichier Nix. Qui va calculer une image Docker. Il y a une fonction dans Nix. Qui est ici. Et qui permet de dire. Bah en fait. Le programme. Dans MatServer. MatServer. Il y a un exécutable. Dans le dossier bin. Qui s'appelle le MatServer. Et bien. C'est ça. Qu'on va lancer. Comme commande. Dans une image Docker. Donc. Pour ça. Il faut juste. Importer ici. Notre. Notre fichier de release. Donc ça va construire. Le programme. Etc. Le mettre sous ce nom là. Et puis. Bah je lui dis. Bah la commande de mon image Docker. C'est ce qui correspond. A ce truc là. Et là. J'ai mis un petit script. Pour lancer. Pour lancer. Le programme. Dans l'image Docker. Mais toujours pareil. A partir de ce fichier de release. Je rajoute juste un petit peu. Un petit peu. Voilà. De commande Nix dessus. Et puis. Bah j'ai mon image Docker. Alors. Comment ça s'utilise. Et bah. On fait toujours pareil. Un Nix build. De mon fichier Docker.Nix. Donc là. Il va compiler. Récupérer toutes les dépenses. Compiler. En local. Et il va me mettre. Le résultat. Dans. Dans le dossier. Result. Comme d'habitude. Mais cette fois. C'est le contenu. D'une image Docker. Que je vais pouvoir charger. Dans Docker. Donc en fait. Si je fais. Result. Alors peut-être. Comme ça. Voilà. Donc en fait. Ça correspond. Une espèce. D'archive. Et donc. Je peux la charger. Dans Docker. Donc la commande. Pour charger. Dans Docker. C'est Docker. Load. Et. L'entrée. C'est. Result. Donc là. Ça charge. Dans Docker. Si je regarde. Mes images Docker. Local. Et bien. Je la retrouve. Ici. Et du coup. Je peux la lancer. Également. Alors. Je me rappelle. Je n'ai plus trop. La commande. Je la retrouve. Donc. C'est Docker Run. Donc là. Le port 3000. On va le laisser. Sur le port 3000. Et je lance. Cette image là. Donc là. Il lance. L'image Docker. Il va lancer. Mon serveur web. Qui est dedans. Et puis. Ben. Comme tout à l'heure. Alors. Je ne sais plus. Si je l'ai. C'est pas grave. Ok. L'host. Sur le port 3000. Et bien. Je retrouve. Mais cette fois. Ici. C'est mon image Docker. Qui me la fournit. Voilà. Et donc. Cette image Docker. Ben. On peut même. L'envoyer directement. Sur Heroku. Donc en fait. Sur Heroku. C'est. Une plateforme. As de service. Un service. On peut. Envoyer. Des programmes. Et du coup. Heroku. Ben. Il les rend disponibles. Donc là. Il y a ces commandes là. A faire. Il faut. Se connecter. Créer un. Créer une nouvelle application. On peut. Poucher directement. Notre image Docker. Et puis. Ben. La fin. On peut m'afficher. Je ne sais plus où elle est. Voilà. Elle est ici. Et. On a même. Des. Des. Des logs. Qui apparaissent. Donc là. Donc là. Il y a les logs d'avant. Sur mon. Sur le site ici. Voilà. On voit qu'il y a des logs supplémentaires. Qui apparaissent. Alors. Il y a un temps de. C'est le compte gratuit. Donc. Il y a un temps de réveil. De l'instance. Et donc. On voit ici. Dans les logs. Qu'il est en train de redémarrer. Le serveur. Et puis. Ben. Il m'affiche. Ici. Sur l'application. De Veroku. Mon. Mon. Mon serveur. Ici. Donc. J'accès à la route. Mule. Ici. Puis. Puis. Je vais 21. Il me renvoie bien 42. Et normalement. Il devrait me. Bon. Il y a des petites erreurs. Je ne sais pas ce que j'ai fichu. Bon. C'est l'heure de fonctionner quand même. C'est peut-être les logs qui vont pas. Ok. Ah oui. Il m'a rendu la main. Effectivement. Voilà. Donc tout ça à partir de mon petit fichier de release. Je peux le mettre dans une image. Construire une image Docker avec. Je peux l'envoyer sur Heroku. Et puis ben. Ça marche sans. Sans trop de. De difficulté. Également. En fait. On peut construire une machine virtuelle. Donc. En fait. Ici. J'ai. Ça. C'est mon. C'est mon panneau de VirtualBox. Alors. Je ne sais pas trop où le mettre. Bon. C'est pas. On l'aura après. Et donc. Je peux créer également. Un petit fichier NX. Qui va me dire. Comment créer. Une image. Une image Docker. Donc. Par rapport à une image. Une VirtualBox. Alors. VirtualBox. Ou autre chose. Ça peut être d'autres machines virtuelles. Et par rapport à Docker. En fait. Il y a des services en plus. Docker. Je décris juste une application. Et. C'est ça que j'utilise. Pour faire mon image. Sur une machine virtuelle. On a un peu plus de. De configuration. Qu'on peut faire. On peut ajouter des services. Parfait. Alors bon. Ce n'est pas très important. Ce qui est important. C'est ici. J'ai récupéré ma release. Toujours. J'ai confié un réseau. Pour ouvrir le port 3000. Parce que. Je vais avoir besoin. De laisser passer. Les requêtes. Sur le port 3000. Pour accéder à mon serveur. J'ai créé. J'ai créé un service. Systemd ici. Où. Je lance. Le serveur. Toujours pareil. Que j'ai dans ma release. Et. Ce que je dois ajouter. En plus. Par rapport à Docker. Parce que là. C'est à peu près pareil. Je dois ajouter. La cible de déploiement. Donc là. Je lui ai dit. C'est lui. VirtualBox. Il y a un processeur virtuel. Avec 512 mégas de ram. Et il n'y a pas besoin. De retour. Sur mon image. Donc là. Il sait automatiquement. Toujours pareil. A partir de mon fichier de release. Comment déployer une machine. Qui va pouvoir faire tourner. Ce petit serveur web. Donc. Comment ça s'utilise. Alors. Il y a une commande à lancer. Donc ça. Ça va me créer. Une VirtualBox. Donc actuellement. J'en ai pas. Donc là. Je la crée. A partir de mon fichier VirtualBox. Qui va accéder au fichier release. J'appelle ça. MyVM. Ici. Et donc là. Alors. Il ne l'a pas créé encore. Il me l'a créé dans. XOPS. XOPS. C'est l'outil. Pour gérer. Les machines virtuelles. Et les déploiements. Donc là. Il m'a juste créé. L'entrée ici. Et ensuite. Il faut que je la déploie. Avec cette commande là. Donc là. Si je regarde. VirtualBox. Il m'a créé une entrée ici. Donc il me crée vraiment. Une machine virtuelle. Et dedans. Il va y accéder. Il va installer un XOS. Il va. Je ne vais pas faire ça par contre. Je vais mettre un time devant. Parce que ça va prendre un peu de temps. Et je vais mettre en pause du coup. Mais on verra le temps que ça aura pris. Là. Ben. C'était rapide. Parce que. Parce que j'ai tout cassé. Donc. C'est pas grave. Je vais la supprimer. Et puis. Je vais la recommencer. Bon. Je vais mettre en pause. Ce n'est pas intéressant. Voilà. Donc. J'ai supprimé. L'ancien déploiement. Je vais relancer là. J'espère que ça va marcher cette fois. Voilà. Donc là. Qu'est-ce qu'il fait. C'est toujours pareil. Il crée la machine. Une machine virtuelle. Dedans. Il installe. Une. 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 Un. On va compiler. Un. 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 donc ça a pris deux minutes et il m'a fourni cette adresse ip donc si maintenant je vais sur cette adresse ip là sur le port 3000 et ben cette fois ce qu'il fait c'est qu'il accède à la machine à la virtualbox et il accède à mon service qui écoute ici sur sur ce port là donc c'est bien mon serveur ici ok donc voilà et enfin une dernière fonctionnalité intéressante de nix ça va être de personnaliser des paquets donc comme je dis c'est des fonctions donc on peut paramétrer les entrées etc et on peut laisser finement dans la paramétrisation alors par exemple voilà les paquets fournis par nix et ben ils sont dans le dépôt guide comme j'ai montré tout à l'heure et on va pouvoir modifier ces paquets là directement pour nos projets par exemple ici je vais zoom un peu alors faut que je retrouve donc ça c'est pour zlib comment on package zlib donc c'est fourni par nix et dedans si je recherche voilà j'ai cette option ici donc configure flags avec un réglage par défaut et ça c'est ce qui c'est ce qui c'est ce qui c'est les options de compilation qui sont utilisées pour pour construire le paquet donc par défaut il ya ça et ben je peux les redéfinir alors comment on fait ça et ben et ben on lui dit zlib on va surcharger la défi la dérivation le packaging et le configure flags ici et ben je vais le définir moi même donc en fait je vais prendre l'ancien donc ça c'est le paramètre de la fonction je vais prendre le configure flags de l'ancien paquet et je vais ajouter ici l'option "-z prefix", c'est pour préfixer les fonctions à l'intérieur de zlib par un z pour éviter des conflits bon c'est pas super intéressant mais voilà donc voilà donc je redéfini mon paquet ici et après ben quand je vais compiler cpprest je vais lui dire d'utiliser cette version de zlib que j'ai défini ici et mon projet à moi ici il a besoin juste de cpprest mais il n'a pas besoin de zlib directement donc j'ai pas besoin de le remettre ici donc voilà et je construis un nouveau programme ici où je renomme en custom 0 pour éviter des conflits comme ça je vais essayer d'installer différentes versions personnalisées donc toujours pareil si je veux tester ça je peux faire un xbuild donc ça va être nix custom 0 donc là pareil ben recompile mon programme normalement il aurait dû recompiler zlib et puis cpprestsdk mais comme je l'ai fait tout à l'heure et ben il le refait pas en fait ce que je peux même faire c'est l'installer donc là il en fait une compilation de une compilation propre et il me l'installe dans mon dans mon environnement courant donc il apparaît ici donc ça ça me permet de d'aller voir vraiment dans les paquets même fournis par nix et de modifier des options qui me conviendraient pas pour mon projet une autre possibilité ça va être d'utiliser les vrais paramètres en fait du paquet alors par exemple pour openssl qui est également une dépendance de mes programmes ici et ben sur les paramètres de fonctions qui correspondent à mon paquet et ben il ya effectivement des dépendances comme par exemple ou des bibliothèques mais il ya aussi des options ici par exemple enable ssl2 qui est pas un paquet vraiment mais c'est juste une option que l'on peut utiliser alors je sais pas où elle est je vais faire une recherche voilà elle est utilisé ici pour activer ou non une option sur l'appareil configure flex donc bah si c'est activé ou pas il va il va mettre l'option qui va bien ou pas donc par défaut ssl2 il est désactiver donc ce que je peux faire c'est dire ben quand j'appelle ce paquet là je vais juste changer les paramètres de mon paquet c'est pas les modifier à l'intérieur mais c'est juste les paramètres d'entrée de mon paquet donc ça ça se fait comment ben comme ça ssl c'est le ssl2 pkgs mais je surcharge ces paramètres d'appel open ssl2 je le mets enable ssl2 pardon je le mets à true et donc du coup ben après je j'utilise cette version là de open ssl pour compiler cpp rest sdk et pour compiler mon paquet donc l'appareil je l'ai installé il va me refaire une compilation normalement ça devrait être assez rapide parce que les dépendances elles sont déjà compilées comme j'avais déjà fait les tests il compile juste mon programme à moi avec juste le serveur et les tests unitaires donc là et donc ça en fait ce que j'ai fait ici c'est que j'ai calculé une nouvelle version du paquet et ben j'ai utilisé cette version là pour lier avec les deux projets ici mais en ça c'est possible quand il y a la compatibilité binaire des paquets en fait c'est juste qu'il va remplacer ce que eux utilisent par celui là mais en fait ils ont été potentiellement compilés par par une autre version de open ssl ce qu'on peut faire en fait si on n'est pas sur la compatibilité binaire c'est d'utiliser une dérivation de tout l'environnement pkgs en fait quand je le charge et ben je peux lui dire au lieu d'utiliser la configuration de base donc avec les options que je montrais sur github et ben tu peux utiliser une configuration surcharger que j'ai ici donc en fait je peux dire sur toute la configuration de mon environnement logiciel open ssl on va activer l'option enable ssl2 donc du coup quand il va charger ici et ben il va prendre en compte ces options là et toutes les dépendances que je vais utiliser si elles dépendent de open ssl et ben il va la recompiler parce qu'il faut activer cette option là c'est pas juste un remplacement c'est vraiment une recompilation de tout ce qui utilise ça et donc c'est ce qui va être fait automatiquement ici parce que quand je fais le call package de default.nx ici je suis perdu voilà donc il récupère là et en fait ben ça appelle ces versions là et puis ben ces versions là elles ont besoin d'open ssl donc il va devoir le vais devoir tout recompiler peu importe je l'installe aussi donc là comme ça avait été compilé ben ça va être assez rapide et ce qui est intéressant c'est que là j'ai installé trois versions différentes de mon logiciel c'est juste des options de compilation qui changent et si je regarde mon environnement logiciel ici et ben j'ai bien mes trois versions donc je peux bien lancer ça a priori ça fonctionne et puis également l'autre ça fonctionne aussi et ce qui va être intéressant c'est que si je regarde les bibliothèques qui sont reliés à lui c'est pas ça donc c'est des liens symboliques donc il faut que je regarde à quoi ça pointe est ce que je peux faire un ldd de ça ok donc si je regarde par exemple alors lui c'était zlib voilà donc en fait il est il pointe vers lui donc c'est 7 à 4g je sais pas quoi et si je fais la même chose pour le 1 je regarde vers quoi mon exécutable vers quelle bibliothèque mon exécutable est lié donc avant c'était ici la cette quête et là on voit que c'est un c'est une autre c'est une autre bibliothèque c'est dans un autre répertoire donc vraiment j'ai plusieurs programmes en même temps qui utilisent zlib mais c'est pas les mêmes versions de zlib et tout ça cohabite et même en fait si je regarde alors c'était la version voilà c'était la version 0 donc si je regarde les symboles qu'il y a dedans ah oui non c'est pas lui voilà donc dans la version 0 j'avais compilé avec l'option z-préfixe je sais pas quoi donc si je prends son zlib à lui je voudrais avoir les préfixes avec avec le z et effectivement c'est ce qu'on voit là tout est préfixé par z alors que si je reprends par contre il va peut-être y en avoir un petit paquet voilà donc ça c'était la version custom 1 donc qui n'était pas avec l'option z-préfixe z donc la bibliothèque zlib c'est celle ci et si je fais un nm de ce truc là bah cette fois c'est pas préfixé par z donc il a bien pris en compte mon option voilà donc tout ça pour dire que on peut vraiment configurer très finement les options des paquets avec nix et faire tout cohabiter en même temps donc là si je résume au niveau de mon code sur les fichiers nix alors j'ai pas mal de fichiers quand même ça fait 120 lignes en tout mais en 120 lignes j'ai quand même pas mal de choses j'ai la dépendance cppres qui manquait j'ai pu la packager j'ai pu packager mon projet j'ai pu faire le point d'entrée et le default point nix j'ai pu faire une version préfixée une image docker une virtualbox faire trois versions custom 2 où je paramétrerai finement je paramétrerai finement les paquets que j'utilisais et puis bah on a vu qu'on pouvait faire l'intégration continue un cache binaire etc etc donc ça fait quand même pas une chose et tout ça c'est permis parce que bah sur la sur la base de l'approche fonctionnelle de nix voilà c'est tout pour aujourd'hui et à bientôt pour une prochaine vidéo